C'est ce qu'on voit depuis plusieurs, plusieurs, plusieurs Des heures, des heures de plaisir. On devait se rendre au parc provincial Max Amish en Colombie-Britannique, mais malheureusement, on était dans un sentier de forêt, un bois, puis tu pouvais te rendre à un certain point, mais à un moment donné, fallait-il utiliser soit un BTT ou une motoneige. Donc, on n'a pas pu s'y rendre. Et là, yeah, on a traversé au territoire du Nord-Ouest. Et là, on devait se rendre à Nany Butch, mais c'était fermé. Pourquoi? On ne sait pas. Donc là, on continue. Là, on est en route pour Kakissa. Mais on va espérer que là, on est censé aller voir les chutes de Lady Evelyn. Entre-temps, on a trouvé un camping pour pouvoir aller se doucher. C'est vraiment dans le milieu du Nord. Il n'y a même pas de potos d'électricité. Ça fait que je ne sais pas comment ça fonctionne. On est dans un chute. Je ne vois même pas d'animaux. Juste pour dire. On n'a pas vu grand-être beau. Puis, on s'est fait dire par le monsieur du carin de camping qu'il y avait des firebans. En tout cas, pour le feu, donc de faire attention. Donc, jusqu'à date... On l'a passé. On l'avait vu. On l'avait vu. Je ne sais pas s'il y en avait. Plus tôt. Mais jusqu'à date, on n'a pas vu. Donc, sur ce, on vous revient avec peut-être des photos, peut-être des vidéos. On ne sait pas. On ne sait pas. Juste au corps, on ne vous avait pas montré à quoi ressemblait la route. Attendez, voici. Moi, non, ça n'avait pas changé. Non, et mon choix va avoir besoin d'une douche, mais aussi, à un moment donné. Oui, c'est encore pareil. C'est ça. On est vraiment contentes parce qu'on est rendues sur là. Oui, oui! Regardez. C'est encore le même paysage sur les côtés, mais au moins, ça roule mieux. C'est encore le même paysage sur les côtés. C'est encore le même paysage sur les côtés. C'est encore le même paysage sur les côtés. C'est vraiment triste. Ah, regardez ça. Alors, tantôt, on vous disait qu'on conduisait sur un chemin de terre. Heureusement, on a coigné un chemin de... Passerat? Passerat. Passerat. Et là, tout à coup, le chemin de terre, encore. Un méchant route. Vraiment, un route. Là, on est en route pour Kaksa. On n'a pas vu d'enseignes nulle part pour aller voir les chutes d'Eblit. Donc, on ne sait pas si ça existe encore. Parce que, malheureusement, on n'a pas de réseau. Puis, on n'a pas de GPS. On n'a rien là qui nous guette. De toute chance, il y a des panneaux. Ça fait qu'on s'agit sur les panneaux pour les endroits qu'il se passe. Là, on est en route pour Fort Providence. Puis, on va peut-être s'enligner pour Yellowknife. Et dormir là ce soir. Pour sauver du temps dans les prochains jours. Et peut-être avoir plus de moments à certains endroits pour profiter d'un peu plus. Oui, parce que, c'est ça, hier soir, on n'a vraiment pas bien dormi. Bien, on n'a pas dormi. On n'a pas dormi. On a dormi à peut-être deux heures. Caroline. J'ai peut-être dormi trois heures. Caroline a peut-être dormi deux heures. Bon, sur ce, Fort Providence, 24 km. On se voit tantôt. Alors, Caroline, notre visite à Big River Fort Providence n'a pas été celle qu'on voulait, disons. On a arrêté mettre de l'essence. Puis, on planifiait les marchés à Fort Providence. Il y a un gentil monsieur qui est comme un honneur, qui est venu me voir. « Oh, madame, vous avez un petit problème? » Je disais, « Oui. » On avait une crevaison. La roue de derrière, côté passager. Donc, là, appelle les services. « Tout ça, tu ne peux pas. Rappelle-moi dans une heure. » J'appelle mon assistante routière, qui est gratuit. « Ah, je ne vois pas personne dans la région. Attends un instant, j'essaie de rejoindre. » « Ah, malheureusement, il n'y a personne qui peut y aller. » Par chance, que tu aies un service partout au Canada et aux États-Unis, en passant. Donc, là, j'ai rappelé le monsieur une heure plus tard, puis il aurait été prêt à venir nous chercher. Elle a appelé son mécanicien pour changer un pneu. Deux heures de service à 195 $ de l'heure. Donc, un gentil monsieur passait tout près de Caroline et il a offert de mettre de l'air dans son pneu. Ça ne semblait pas dégonflé, mais Caroline ne voulait pas prendre de chance. Disons que le monsieur a changé son pneu pour sa route secours, oui. Donc, on ne conseille pas de prendre la route, je crois que c'est la route 7, comme site des roches. Juste comme, ne prenez pas cette route-là, si jamais vous voulez venir par ici. Donc, tout de suite, on conduit à Yellowknife ce soir. Il y a un Canadian Tiger pendant. Ça fait qu'on va pouvoir charger le pneu demain matin ou le réparer. Donc, c'est ça notre vidéo pour aujourd'hui, jour 20. Bye! Pour les mal-razons énumérées dans cette vidéo, aujourd'hui, on ne marchera pas pour la santé mentale. On a besoin de travailler sur la note tout de suite. Oui, parce que je vais vous dire, après que j'ai su qu'on avait une crevaison, puis que là, on ne savait pas si quelqu'un allait pouvoir vous aider ou non, j'étais assise dans le restaurant, puis j'ai eu un petit moment de panique. On va conduire pendant 3 heures, peut-être 4 heures. Donc, la marche va continuer demain. On espère que vous avez passé une bonne journée. Oui, à bientôt!